Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons parler de mon dernier comics lu. Alors, pour mon dernier comics lu, c'est The Witcher chez iComics. Alors The Witcher c'est quoi ? C'est un ensemble de nouvelles écrits par cet auteur. Ne me demandez pas de le prononcer, c'est beaucoup trop compliqué. Et en fait, un duo d'auteurs et un dessinateur se sont dit qu'ils allaient adapter les nouvelles en comics. Et voilà ce que ça a donné. On a eu la chance, si je ne dis pas de bêtises, en France que ça sorte en même temps qu'aux Etats-Unis. Donc bravo à iComics pour ça. Et cette magnifique édition d'ailleurs, qu'ils nous ont fait en noir et blanc. Dans un format un peu agrandi. Alors le fameux noir et blanc. Tout en noir et blanc, que ce soit la cover. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien. Mais ici, on a un noir brillant. Qui fait que cette édition est vraiment sublime. Alors juste pour prendre un Tortue Ninja par exemple. Pour faire la comparaison. Voilà. On voit bien que le format est un peu agrandi. Je me demande si ce n'est pas le même type de format que les Deluxe chez Panini. Et du coup, dans ce récit, on a une sorte d'adaptation un peu de La Belle et la Bête. Où on a un homme transformé en bête par une sorcière. Qui fait qu'il est hideux aux yeux de tous. Et un jour, le sorceleur Geralt, ou Geralt, je ne sais jamais comment on dit, de Reeve, arrive dans son château. Et pendant un repas en fait, Nivellen, qui est le possesseur du château, décide de se dévoiler à Geralt. Le temps d'un repas sur comment il est devenu une bête. Et s'il peut l'aider à redevenir humain. Alors c'est un récit assez court. Mais assez prenant. Et sublimé par des dessins. Surtout le côté noir et blanc. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Juste pour vous redonner un peu. C'est beau quand même. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est le dernier comics que j'ai lu. J'ai beaucoup apprécié. Je le recommande fortement. Il est très très bon. Et vous, quel est le dernier comics que vous avez lu ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !